Musique Arlavignon et le Havre n'ont plus rien à jouer dans ce championnat si ce n'est le meilleur classement possible. L'ACA veut bien terminer la saison à la maison en 11ème position. Une équipe d'Arlavignon qui peut terminer entre la 11ème et la 15ème place. Le Havre de son côté est 7ème et peut terminer entre la 4ème et la 8ème. C'est tout l'enjeu de cette partie. Arlavignon sans Quintin suspendu. Delclo, Psaume et Ben Saada sont blessés. Ce sont les joueurs du Havre à l'extérieur qui se procurent. La première occasion avec cette reprise de la tête et le ballon capté par le gardien d'Arlavignon. Les Provençaux réagissent avec ce centre. Le ballon deuxième poteau et l'ouverture du score pour Younis Abdelhamid dès la 11ème minute. C'est son 2ème but de la saison sur cet excellent centre de Teji Savanier. Une équipe d'Arlavignon qui insiste. La parade importante de Simon Pondémé, le gardien remplaçant du Havre. Zachary Boucher, élu meilleur gardien de Ligue 2, est absent pour ce dernier match. Également absent Malfleury, Louvion et Coïta. Le Havre a envie d'égaliser dans cette partie, ne pas terminer sur une défaite. Des Havrets qui ont perdu le dernier match à la maison contre Laval après 3 victoires consécutives. C'est Arlavignon l'équipe la plus proche de doubler la mise. Arlavignon n'a pourtant remporté qu'une seule de ces 4 dernières rencontres. Le Havre qui se bat avec cette frappe cadrée captée par le gardien. Encore une opportunité dans la surface. Avec cette possibilité de centre et la reprise de la tête. La très bonne passe de Riyad Mahrez et la reprise de James Fanchon pour son deuxième but de la saison à 7 minutes de la fin. Score final, un but partout. Arlavignon termine 11ème de ce championnat. Le Havre termine 6ème. Sous-titrage Société Radio-Canada